La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les chiffres de la délinquance et de la criminalité contenus dans le rapport 2021 de la police sont à la une de l'actualité livrée par les journaux Paris ce vendredi 3 juin 2022. Réoumi Quotidien, faisant focus sur ces chiffres de la police, fait état de 22 422 infractions commises de 15 189 individus déférés avant d'indiquer que Thiesse est la région où le Yamba coule à flot. Allant au-delà des faits concernant l'insécurité et le déploiement des forces sur le terrain, Réoumi livre le cri de cœur de certains policiers à travers la plume d'un Saint-Sombe. En effet, ces derniers croient connaître la source de certaines difficultés constatées actuellement et estiment que c'est la nouvelle disposition légale interdisant aux commissariats de déployer leurs éléments sur la route, donc loin de leur lieu de prédilection pour le contrôle qui pose problème. Cela accentuerait l'impunité parce que les malfrats sont sûrs de ne pas être facilement inquiétés, lit-on dans les colonnes de Réoumi Quotidien. Sud Quotidien aussi fait zoom sur les chiffres 2021 de la police concernant la délinquance et la criminalité au Sénégal et informe de saisir corps de chanvre indien avec Thiesse en tête 929,1 kg, puis Kolda 377 kg et Dakar 186,877 kg. Sud Quotidien souligne toutefois une baisse de la criminalité avec un taux d'élucidation de 99%. Plus de 15 000 personnes ont été déférées selon le rapport d'activité 2021 de la police, informe pour sa part l'ASSE. Et dans Vox Populi, la police parle de tendance baissière de la criminalité avec moins de 2,19% noté et un taux d'élucidation de 99%. Les accidents mortels ont aussi connu une baisse de l'ordre de 0,27% en 2021, renseigne la police dans Vox Populi, pendant que dans le quotidien, l'on indique que l'État ferme les mailles relativement à la lutte contre l'insécurité transfrontalière. Le journal de Madiambaljani signale ainsi de nouvelles brigades à Fongolimbi, Rosanto, Mako, entre autres. L'observateur, au même moment, voit Dakar sous pression concernant les drogues et l'armement, nous parlant de la lettre de l'État italien au ministre de la Justice sur la saisie des munitions de guerre au port de Dakar, de l'audience entre le vice-président de l'Inde, qui a plaidé auprès du chef de l'État Macky Sall pour ses quatre compatriotes détenus dans l'affaire des 8,3 tonnes de rachis et dans l'affaire du navire MV Eolika. L'observateur livre ce que le capitaine et le convoyer ont confié au douan des juges lors de leur audition au fond du dossier. Wolf Cotidian, pendant ce temps, prédit un cocktail explosif pour Beno, qui, en direction des élections législatives, devra faire face aux conséquences du coup de la vie, de l'insécurité, des tensions économiques, sociales et politiques, selon ce quotidien. Le quotidien Busby, s'intéressant aussi à ces élections, notamment à la décision attendue du Conseil constitutionnel, rapporte l'appel à la sagesse de la société civile qui veut une élection inclusive et calme. Et dans l'info, la société civile vole au secours de Beno, Boku, Yacar et Yehui concernant l'irrecevabilité de leur liste de suppléants et de titulaires. Restons dans l'info qui revient sur la passation du service au ministère de la Santé et nous apprend que Marie-Rémès fixe le cap. Dans les colonnes de ce journal, le successeur d'Abdoulaye Dufsar se dit comptable de ce que ce dernier et tous les ministres de la Santé ont fait. Rémès endosse le bilan de Dufsar, note par conséquent Walfe Quotidien et le quotidien Busby rapportent les larmes de Rémès lors de la passation du service au ministère de la Santé hier. C'était une passation de service rendu entre Dufsar et Rémès, renseigne le quotidien. Et le quotidien Libération signale le relancement de l'affaire Astou Sorna après la condamnation de Sashram à des peines de prison avec sursis. En effet, son époux et sa mère ont déposé une plainte avec constitution de parti civil pour non-assistance à personne en danger, homicide volontaire, faux et usage de faux. Le gynécologue et la direction de l'hôpital sont aussi visés, note Libération, pendant que l'Obs livre les vérités du directeur général de la Sonakosmo de Dianfada sur la hausse du prix de l'huile. L'observateur voit par ailleurs les pèlerins et les voyageurs privés dans le tourment relativement au âge 2022. Et à l'origine, la nouvelle hausse qui fait monter le package à presque 5 millions de francs CFA par pèlerins signale l'Obs. Vox Populi pendant ce temps nous conduit à Yomble et Kermassar pour évoquer l'interminable désarroi dans les zones inondables. Et au ranch de Dolly, c'est l'hécatombe si on en croit Vox Populi qui fait état de 1380 têtes de bétail tuées après la première pluie de jeudi dernier. Adversaires du Sénégal ce samedi, les écureuils peuvent-ils inquiéter les lions ? L'interrogation parle à une de stade le quotidien du sport qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.